Alors salutations les gens, c'est le Korbak. Aujourd'hui je vais faire un Pokémon parfait, donc un petit tutoriel qui vous permettra de faire la même chose que moi. Alors pour ceci, il faut un Métamorphe 6G. Alors si vous n'en avez pas, déjà il faut trouver quelqu'un qui vous enfile un, parce que moi je n'enfile pas. Et donc ensuite il vous faut donc le Noeud Destin et la Pierstaz. Donc je vous conseille de faire ça une fois que vous avez fini le jeu et une fois que du coup vous pouvez chercher Pokémon. De préférence il faut avoir pas mal d'amis pour le Safari Ami, parce que ça permet d'avoir des talents cachés. Donc aujourd'hui je vais essayer de faire un Mysticrix Mal. Et pour ce faire donc j'utilise des sites comme Pokémon Database. Alors je vous ferai probablement un visuel de ces sites. Donc j'utilise principalement Pokémon Database. J'utilise également le site pokébattle.com et j'utilise également d'autres sites Pokébip, tous les sites français de Pokémon. Et j'utilise aussi Pokémon Showdown pour éventuellement faire les attaques de mes Pokémon. Donc une fois que j'ai choisi le Pokémon que je veux faire, je regarde donc pour avoir le futur, donc le talent du Pokémon que je veux faire. Savoir si c'est un talent caché ou pas, parce que ça, ça a son importance. Ensuite je regarde les attaques que je veux lui mettre. Donc ça c'est en fonction de la stratégie que je veux faire, si par exemple je veux le faire en offensif, en défensif, etc. Et ensuite je définis les EV que je vais mettre à ce Pokémon. Les EV qui sont très importants, qui influencent les statistiques du Pokémon. Donc si je veux le faire en offensif, en général, on privilégiera la vitesse et l'attaque ou l'attaque spéciale en fonction du Pokémon. Et en général, quand on le veut défensif, on augmentera surtout les HP, la défense ou la défense spéciale. Et donc là aujourd'hui... Ah oui, attendez. Et ensuite, il faut savoir l'objet qu'on va lui faire tenir. Parce que c'est important aussi, savoir si on l'a ou pas l'objet. Et donc une fois qu'on a les EV et tout ça, la nature aussi est très importante avec les EV, puisque ça permet encore d'influencer les statistiques du Pokémon. Et ensuite, vérifier comment on fait évoluer le Pokémon et savoir comment apprendre ses attaques à ce Pokémon. C'est très important parce que par exemple dans XY, il y a certaines attaques qui peuvent s'apprendre que dans les anciennes générations. Et du coup, c'est très important de savoir ça avant de commencer à faire son Pokémon. savoir si vous pouvez le faire sur les anciennes générations. Sinon, il faut laisser tomber tout simplement. Parce que des fois, on ne peut pas. Donc là en l'occurrence, je vais vous montrer à l'écran ce que je compte faire aujourd'hui. Donc c'est un Mystic Rix mâle qui portera l'objet Lumargile. Donc le but de ce Mystic Rix sera de placer des murs pour diminuer l'attaque spéciale et de diviser par deux les dommages des attaques de l'adversaire. Donc avec Light Screen et Reflex, je ne me rappelle plus ce que c'est en français. Et ensuite, avec Cage Eclair, de faire chier à l'adversaire et Psychic, bien entendu, qui est une attaque pour faire un maximum de dommages. Puisque comme c'est une attaque de type 6 et que Mystic Rix est de type 6, l'attaque est stable et du coup, ça fait un peu plus mal. Et Mystic Rix mâle a la particularité par rapport à la femelle d'avoir le talent farceur qui permet d'avoir une priorité plus 1 sur les techniques qui ne font pas de dommages. Donc Light Screen, Reflex et Cage Eclair sont priorité plus 1, ce qui est très utile en combat. Concernant les EV, je le veux défensif. Donc vous voyez que je vais mettre 252 EV en HP pour augmenter ses points de vie. 252 EV en défense pour augmenter sa défense et 4 EV en défense spéciale. Et la nature, j'ai oublié de le marquer. Alors qu'est-ce que je... Putain merde, je ne me rappelle plus ce que je voulais faire. Bon, c'est pas grave, on le fera après. On va déjà chercher un Mystic Rix mâle dans le Safari Ami puisqu'il me faut le talent caché. Vous voyez marquer le talent caché. Donc je ne sais pas si j'en ai. On va vérifier ça tout de suite. Donc là, vous voyez, je suis au Safari Ami. Donc je vais essayer de voir si j'ai un Mystic Rix dans ces parcs. Mais alors Mystic Rix, je crois qu'il est dans les Safari Psy. Alors je ne sais pas si j'en ai. Ah ben voilà. Vous voyez, donc là, il y a un Psystigrix dans ce parc. Donc on va essayer de capturer un Psystigrix qui a le talent farceur. Voilà. Donc il peut arriver des fois que vous ayez besoin de faire des Egg Move. Mais ceci, j'en parlerai peut-être sur une autre vidéo. Là, en l'occurrence, ce Mystic Rix n'a pas besoin d'avoir d'Egg Move ou autre. Donc on va se contenter simplement de capturer un Mystic Rix. Donc vous voyez, maintenant, je suis dans le parc. Et je vais chercher un Psystigrix qui soit mâle. Et qui est le talent caché Tempo Perso. Qui deviendra, quand il évoluera, le farceur. Donc là, vous voyez, je suis en face d'un Psystigrix. Mais malheureusement, c'est un Femelle. Donc ce n'est pas ce que je veux, puisque la version Femelle n'a pas le talent caché farceur. Donc on va essayer d'en trouver un qui soit mâle. Allez. Par contre, on n'est pas sûr que le Psystigrix mâle soit... Et le talent caché directement. Donc on va voir ça. Si j'arrive à capturer un Psystigrix mâle, on regardera s'il a effectivement le talent caché. Donc vous voyez à l'écran un Psystigrix mâle. On va essayer de le capturer. Donc j'ai suffisamment de Pokéball pour pouvoir le capturer, normalement. Et donc, la particularité du talent caché, c'est qu'on ne peut pas l'avoir grâce à la pilule talent. Puisque la pilule talent ne permet pas d'avoir le talent caché. C'est une particularité du talent caché. Du coup, on est obligé d'avoir le talent caché directement. Alors parfois c'est galérant de capturer Pokémon. Et voilà. Il s'enfuit. Tout ça pour me dire. Et voilà. Donc on a capturé le Psystigrix. Ça fait plaisir. Du coup, on va vérifier s'il a le talent tempo perso. Auquel cas, ça voudra dire. On a trouvé le bon. Alors sachez aussi que dans le Safari Ami, les Pokémon que vous capturez ont obligatoirement au moins 2 IV au maximum. Alors vous voyez, il a tempo perso, donc c'est le Psystigrix que l'on voulait. Du coup, on peut partir du Safari Ami puisqu'on a le bon Pokémon. Donc ensuite, la prochaine étape, c'est d'avoir un Psystigrix qui a 5 IV parfaits. Donc les 5 IV dont on a besoin, c'est les PV, la défense, la défense spéciale, l'attaque spéciale et la vitesse. Donc on va la couper avec un Métamorphe qui a 6 IV et qui permettra d'obtenir le Pokémon 5 IV parfaits en un temps assez court. Ça prendra, je pense, autour d'une heure. Je ne suis pas sûr. En général, c'est autour d'une heure. Des fois, c'est un peu plus long. Des fois, c'est un peu moins long. Ça dépend. Donc il faut se rendre dans le truc de reproduction. J'ai oublié son nom. Vous y allez. Donc il vous faut avoir le Métamorphe 6 IV et également le Métamorphe, là, je le laisse dans la fonction. Je vais récupérer l'autre Pokémon. Donc le Métamorphe doit porter un nœud d'estin et le Psystigris pour avoir la nature calme, il vous faut, si vous l'avez déjà, il faut que votre Psystigris porte une pierre stase pour garder la nature. Sinon, vous pouvez chercher aléatoirement parmi les œufs un Psystigris calme pour ensuite lui mettre la pierre stase pour qu'il reste, pour que tous ses enfants restent calmes. Donc restez bien calmes les enfants. Donc pour l'instant, le Psystigris n'a pas la nature calme. Du coup, on va le déposer dans la pension en espérant avoir la nature calme. Voilà, donc vous voyez, maintenant j'ai les 5 œufs, donc je vais voler vers la destination Batisque, à l'endroit où je vais pouvoir vérifier les œuvées. Et bien entendu, avant, il va falloir faire éclore les œufs. Et pour ce faire, j'ai pris sur moi, dans mon équipe, un Flambusard. Flambusard avec la capacité Corardant. Alors, ce n'est pas le seul à avoir cette capacité spéciale, mais Flambusard a aussi vol, ce qui est pratique pour pouvoir faire les voyages plus facilement. Vous pouvez faire ça aussi avec Pyrax, Maganon, etc. Et donc la capacité Corardant divise par 2 le temps d'éclosion des œufs. Et on peut également utiliser, si vous avez débloqué cette aura, et je vous conseille fortement de la débloquer, c'est l'aura éclosion, qui permet de diviser encore par 2 le temps d'éclosion des œufs, ce qui divise à peu près par 4 le temps d'éclosion des œufs. Ce qui fait gagner quand même un temps important dans l'éclosion des œufs, puisque l'éclosion prend en général au moins 3 minutes avec le Corardant et l'aura éclosion. Après, cela dépend effectivement du Pokémon que vous voulez faire éclore. Certains Pokémon éclosent très vite, alors que d'autres sont très longs à éclore. Cela dépend du Pokémon que vous voulez faire éclore. Donc voilà, le premier œuf qui éclos, c'est un signe que les autres œufs ne vont pas tarder à éclore. Il faudra alors vérifier, donc une fois que les 5 œufs seront éclos, il faudra vérifier s'ils ont toujours le talent farceur, parce qu'il arrive que les enfants perdent le talent caché. Et du coup, c'est très dramatique. Également vérifier s'ils sont de nature calme, auquel cas on aura le Psystigrix que l'on veut. Il faudra ensuite obtenir le Psystigrix 5 IV. N'hésitez pas également à changer le parent. Si l'enfant a plus d'IV que le parent, n'hésitez pas à remplacer l'ancien parent par l'enfant, qui devient du coup le nouveau parent, permettant d'avoir potentiellement plus d'IV pour les futurs enfants. Et donc voilà le cinquième Psystigrix qui vient d'éclore. Maintenant, on va aller dans le centre Pokémon de Batisque. Voilà, ici. Et donc il y a une personne qui permet de vérifier les EV qui est ici, et qui va nous dire quels EV sont bons et quels EV ne sont pas bons. On va d'abord virer le Psystigrix femelle, puisqu'on veut un mâle. Donc ce n'est peut-être pas forcément si dérangeant que ça à ce niveau-là. Il faut surtout avoir le talent secret. Voilà, alors le deuxième à tempo perso, le troisième non, le quatrième oui, et le cinquième oui. On va vérifier s'il y en a un qui est calme. Il n'y en a aucun qui est calme, donc on a une mauvaise portée. Mais on va quand même vérifier si l'un des trois qui ont le tempo perso ont des bons EV, ont des bons EV, oui effectivement, ce qui permettra de remplacer le parent par un enfant avec plus d'IV. Donc vous voyez, celui-là, il a attaque, défense, attaque spéciale, vitesse. Donc il a quatre EV, dont un qui ne sert à rien. Le deuxième, il a donc PV, attaque spéciale, défense spéciale, donc trois EV. Et le dernier, il a... Alors, il a défense, attaque spéciale, défense spéciale, vitesse. Donc celui-là, il a quatre EV, et quatre EV utiles. Du coup, on va remplacer le parent par celui-là. Donc on retourne... On retourne... dans la pension, et on va remplacer l'enfant actuel par le nouveau parent, qui aura quatre EV, et du coup, permettra d'avoir des enfants qui auront plus d'IV à leur naissance. Donc nous revoilà dans la pension. On va changer le parent actuel. Donc vous voyez le Psystigree niveau 30. On va le récupérer. Donc voilà, elle nous donne le Psystigree, et on va le remplacer par le Psystigree qui a quatre EV. On fait un Pokémon. Voilà, on choisit le Psystigree que l'on vient de faire naître. Voilà, et du coup, on va refaire une portée de cinq EV pour tenter d'avoir le Psystigree de nature calme avec le talent Tempo Perso, et de préférence avec cinq EV, mais sinon, on continuera d'essayer de faire des EV. Voilà. Allez, on se refauve quand on aura les cinq EV. Donc voilà, j'ai fait clore cinq nouveaux EV. Donc on va voir ce que ça donne. Alors déjà, voyons voir ceux qui ont Tempo Perso. Alors le premier a Tempo Perso, le deuxième non, le troisième non plus, le quatrième oui et le cinquième non. Donc on va garder le premier et le deuxième qui sont femelles en plus. Et on va vérifier s'ils sont calmes. Hop, alors, le premier est discret, le deuxième est pudique. Bon, on va voir s'ils ont au moins des bonnes idées. Sinon, il faudra refaire des œufs. Alors, le premier défense, attaque spéciale, défense spéciale vitesse. Donc lui, il a quatre EV, pareil. Et le deuxième, donc il a PV, défense, attaque spéciale, défense spéciale vitesse. Donc celui-là a cinq EV. Donc les cinq EV qu'on veut, malheureusement, il n'est pas calme et il n'est pas mal aussi. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'avoir la nature calme on va en profiter vu que le nouveau parent est femelle, on va en profiter et on va l'accoupler avec un Pokémon qui est de nature calme et qui va lui permettre de filer la nature, la bonne nature au Psy Stigris puisqu'on n'a pas réussi à avoir un calme. Ce qui fera gagner du temps puisqu'on aura la bonne nature directement. Alors donc vous voyez ici j'ai un EVOLI qui a la nature calme et qui est compatible avec donc à reproduction avec Psy Stigris. Du coup, je vais prendre un EVOLI mâle donc de nature calme et le Psy Stigris qu'on a eu était femelle ce qui permettra donc à l'enfant d'être un Psy Stigris et pas un EVOLI puisque l'enfant devient le parent femelle et on va essayer d'avoir donc un Psy Stigris enfant donc de nature calme grâce à la Psy Stas qu'on mettra sur EVOLI et donc avec le talent Tempo Perso donc on va essayer d'avoir un Tempo Perso et ce qui permettra ensuite d'avoir un Psy Stigris très proche de ce que l'on cherche donc on retourne dans la pension on va remplacer le Métamorphe et l'ancien parent par EVOLI et Psy Stigris donc voilà on récupère le Métamorphe qui ne nous servira pas pour l'instant le Métamorphe qui je rappelle a 6 IV qui permet d'avoir les IV plus facilement et le Psy Stigris que voilà ensuite on récupère les objets surtout le Noeud Destin en fait donc on va prendre le Noeud Destin on va le mettre sur le Psy Stigris qui a 5 IV voilà et donc sur l'EVOLI on va lui mettre la Pierre Stase qui va permettre de récupérer sa nature voilà pour que le Psy Stigris enfant devienne calme voilà que tous les futurs Psy Stigris devienne calme donc une fois qu'on aura fait cet œuf il suffira juste de la coupler avec Métamorphe pour retrouver les 5 IV si on n'a pas les 5 IV que l'on voulait maintenant on va faire une portée de 5 œufs et on se retrouve juste après alors voilà le 5ème œuf est en train d'éclore donc comme vous le voyez ça va être un Psy Stigris puisque comme le Psy Stigris comme le parent femelle était un Psy Stigris l'enfant devient un Psy Stigris bien que le papa soit un ÉVOLI du coup on va vérifier déjà les Psy Stigris qui ont qui ont Tempo Perso alors le 2ème le 3ème et le 5ème ont Tempo Perso vous pouvez par contre vérifier donc la nature calme comme je vous l'ai dit tous les Psy Stigris ont sont de nature calme c'est ce qu'on voulait à la base voilà donc on va déplacer ici et on va vérifier les EV alors celui-là alors il a PV défense défense spéciale vitesse ce qui est 4 IV c'est pas mal 4 IV bonne nature ce n'est pas 4 IV de tout à l'heure ensuite PV défense attaque spéciale défense spéciale vitesse donc celui-là est 5 IV donc on aurait pu l'utiliser le seul problème c'est que vous voyez c'est un femelle et donc le Pokémon femelle ne peut pas avoir le talent farceur du coup on va être obligé de regarder celui-là à la place qui malheureusement n'a pas 5 IV il n'a que 4 IV donc on va remplacer donc on va reprendre le métamorphe et on va remplacer donc le parent actuel par le Psy-Cy qui est de nature calme et donc le métamorphe qu'on a vu auparavant on va le reprendre qui lui a 6 IV qui permettra de filer les IV à l'enfant et pour essayer d'avoir un donc un 5 IV parfait de nature calme et qui soit qui soit mal et qui est tempo perso donc on est bientôt on a bientôt l'enfant parfait donc voilà on est de retour à la pension on va donner le noeud destin au métamorphe donc qui fait en sorte de donner 5 IV des parents et la pierre stase maintenant on va le donner au Psy-Cy qui maintenant est de nature calme il a donc la bonne nature voilà pierre stase et on va refaire une portée de 5 donc on se retrouve dès que dès que la portée est à éclos voilà donc voilà le dernier oeuf est en train d'éclore bien entendu c'est un Psystigri oui 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 et on va vérifier que le Psystigri soit mal bon bien sûr je ne vais pas me répéter à chaque fois mais bon il faut que ce soit mal qu'il ait le talent caché bon qu'il soit calme forcément maintenant ils sont tous calmes donc on peut déjà virer les femelles voilà on va mettre là on va vérifier par contre pour les trois mâles déjà s'ils ont les talents cachés donc le premier il a tempo perso tempo perso regard vif donc c'est uniquement les deux premiers qui peuvent potentiellement être les pokémons que l'on recherche alors le premier il est alors déjà il n'est pas bon voilà PV défense à taque spéciale vitesse donc il n'a que 4 IV et le deuxième alors PV attaque défense défense spéciale vitesse donc il lui manque l'attaque spéciale il a 5 IV mais ce n'est pas les 5 bons IV du coup on va devoir recommencer donc voilà j'ai refait 5 E de Psystigris on va vérifier quels sont les mâles donc on a 3 mâles sur les 5 on va vérifier ceux qui ont le talent tempo perso il n'y en a qu'un c'est le deuxième déjà on est très mal parti sur cette portée on va vérifier les EV de ce pokémon alors c'est parti alors PV attaque défense attaque spéciale défense spéciale et vitesse il a 6 IV et voilà donc vous avez alors je voulais 5 IV parfait donc l'attaque n'était pas très utile puisqu'il attaque spécialement mais il a 6 IV parfait il est mal donc il est mal il a tempo perso et il est calme donc on a le Psystigris que l'on voulait voilà donc on va pouvoir passer à la seconde étape qui consiste à augmenter ses EV et ensuite troisième étape qui consistera à lui apprendre les attaques que je voulais lui faire apprendre en tout cas voilà vous voyez le Psystigris 6 IV donc qui est totalement legit qui est ici voilà provenance couple de la pension vous voyez même la date etc le Psystigris parfait 6 IV c'était pas voulu mais voilà vous avez la preuve qu'on peut faire un 6 IV que vous avez la preuve que faire un 6 IV est totalement possible voilà donc on va continuer avec la deuxième étape qu'il est mignon qu'il est mignon il va manger mon âme le petit sacré pas allez on va on va lui faire chier regarde ses yeux ses yeux maléfiques ses yeux maléfiques attention donc maintenant qu'on a le Psystigris parfait on va lui augmenter les EV donc que vous voyez actuellement à l'écran qui sont tous à zéro et ensuite il faudra le faire évoluer pour ce faire nous allons déjà aller affronter des hordes qui sont sur la route 5 alors la route 5 elle est ici on va donc voler vers la route 5 et on va se préparer pour affronter des hordes qui permettront d'augmenter les EV assez rapidement donc la route 5 c'est pour augmenter les HP il faut affronter des je sais plus quoi on va voir et je vais également récupérer dans mon équipe deux pokémons un pokémon alors il est où ce qu'on voit là Amphinobi qui assurfe tout simplement parce que c'est ce pokémon qui va attaquer la horde et également un Apitrini qui lui a l'attaque d'où parfum qui permet d'appeler les hordes directement afin de ne pas perdre du temps voilà donc une fois qu'on a ces deux pokémons alors j'ai oublié d'équiper à mon Mysticrix le Homme Mysticrix pardon la force enfin l'objet pouvoir qui lui permet d'augmenter les HP alors c'est lequel pouvoir pouvoir et où se font attack spécial défense PV voilà PV donc on va donner le poids pouvoir au Psystigri ce qui lui permettra d'augmenter de 4 EV à chaque fois qu'un pokémon va décéder sachant que dans une horde comme il y en a 5 qui décèdent cela fait donc plus 20 EV avec les 5 EV que l'on bat donc ça fait 25 EV en tout par combat donc à chaque fois qu'on va tuer 5 Glouty donc on est parti donc on fait du parfum qui permet de lancer le combat en horde alors bien entendu il faut savoir conserver le nombre de fois qu'on a affronté des hordes afin de calculer exactement les EV qu'on a augmenté donc ça c'est à vous de gérer ça tout seul puisqu'il n'y a pas d'informations chiffrées directement sur le jeu il faut moi je conserve donc ici vous voyez un fichier texte qui me permet de savoir en temps réel combien de EV sont sur mon pokémon donc ici vous voyez que les EV sont tous à zéro et à chaque fois que je vais augmenter les EV de mon pokémon je marque en temps réel le nombre d'EV qu'il a gagné afin de savoir exactement à combien de EV il en est et savoir s'il a atteint les EV que je devais obtenir voilà je pense que vous avez compris ce que je voulais dire par là et donc pour l'instant on ne tombe pas sur les bons pokémons il faut affronter ici des gloutis et malheureusement pour l'instant on n'a pas de chance normalement les gloutis sont assez fréquents et c'est les gloutis qui permettent d'augmenter les HP voilà parce que là on essaie d'augmenter les EV des HP à 252 sachant que pour chaque pour chaque pour chaque horde de gloutis qu'on va battre donc ça fera augmenter de 25 on va essayer d'en affronter 8 ce qui permettra d'atteindre les 200 les 200 HP et les 52 HP restants on les fera sur le système de perfectionnement virtuel en tapant des sacs ou en affrontant des ballons voilà je vous montrerai ça une fois qu'on sera à 200 en HP voilà donc vous voyez je viens de faire apparaître une orne de gloutis donc si je les bat je vais gagner 25 EV en HP comme ceci hop et je les tue en un coup avec l'attaque surf qui me permet d'aller plus vite parce que sinon le combat va durer 10 ans voilà donc je vous conseille soit surf soit séisme soit une attaque dans le même genre mais surf je recommande plutôt surf pour la simple et bonne raison que surf de toucher les pokémons vol et maintenant vous allez voir dans le système de perfectionnement virtuel qu'il y a en dessous vous voyez que les PV ont augmenté d'un certain nombre et ce certain nombre c'est 25 puisque comme on l'a dit j'ai le poids pouvoir qui permet d'augmenter de 20 les EV une fois qu'on a battu 5 pokémons et chaque pokémon donne un point donc ce qui fait au total 25 on va répéter ça 8 fois pour avoir 200 EV et donc ensuite on se retrouve tout à l'heure pour vous montrer la suite comment arriver à 252 donc voilà on est en train de faire le 8ème combat des hordes contre des gloutis donc si vous calculez ça fait 25 EV en HP x 8 ce qui fait 200 EV en HP 200 EV et comme on a dit qu'on voulait 252 EV en HP on va passer à la méthode système de perfectionnement virtuel donc vous voyez actuellement sur le graphique que je n'ai augmenté que les HP j'ai sur moi quelques sacs qui vont permettre d'augmenter de 12 points vous voyez sac PV++ alors il y a différents sacs il y a les sacs par exemple le PV dans le cas des PV il y a le sac PV qui permet d'augmenter de 1 les HP du Pokémon le PV qui permet d'augmenter de 4 les EV en PV et le PV++ qui augmente de 12 directement donc il faut taper sur le sac donc actuellement je tape sur l'écran tactile pour le faire taper sur le sac et quand il aura fini de taper sur le sac il gagnera 12 EV en PV alors c'est ça qu'on les gagne en faisant les jeux du ballon que je vais vous montrer juste après voilà donc là il gagne 12 EV en PV vous allez voir c'est marqué voilà plus 12 j'en ai un autre du coup je vais utiliser un second qui va gagner encore plus 12 et hop du coup maintenant je suis à 224 HP il me manque plus que 28 HP donc 28 EV en HP pour avoir les 252 que je voulais du coup je vais faire alors vous voyez ici donc je suis sur l'écran du jeu des ballons vous avez le niveau 1 le niveau 2 et le niveau 3 si vous faites le mini jeu du niveau 1 vous gagnez 4 EV dans la statistique dans la statistique que vous voulez si vous faites le niveau 2 vous gagnez 8 EV et pour le niveau 3 c'est 12 EV donc on va faire le niveau 2 parce que pour la simple et bonne raison que le niveau 3 est plus dur il est plus long et au final ce n'est pas forcément super rentable je préfère faire le niveau 2 qui n'est pas forcément très long et qui en plus permet ensuite derrière de gagner des sacs comme on a vu tout à l'heure donc à chaque fois qu'on finit un jeu du ballon on gagne un sac qu'on peut ensuite utiliser pour gagner des EV supplémentaires donc voilà là il suffit en fait de taper sur les cibles vous voyez en bas le score qu'il faut atteindre c'est 2500 donc on va essayer d'atteindre les 2500 normalement ce n'est pas forcément super long allez on a bientôt fini et voilà donc là comme j'ai pris niveau 2 j'augmente de 8 les EV donc je passe de 224 à 232 EV en HP il me reste donc 20 EV à rajouter pour avoir les 252 donc là j'ai gagné un sac de merde qui va me servir à rien pour avoir du coup je vais continuer de faire le jeu au niveau 2 et donc ensuite on fera la même chose mais pour la défense donc on se retrouve tout de suite pour faire les hordes cette fois pour la défense donc voilà j'ai enfin les 252 EV en PV je vais donc pouvoir passer aux EV en défense donc pour ça je vais équiper à mon Psystigri l'objet alors l'objet défense il est où c'est c'est pv défense spéciale il est merde il est où ce con l'anti-pouvoir c'est la défense c'est l'attaque spécial voilà la défense ceinture pouvoir que je donne au Psystigri donc il y a le même principe que le poids pouvoir mais pour la défense je vais voler vers la route 18 et on va farmer les les racailloux en espérant qu'ils fassent pas chier avec leur capacité spéciale fermeté et donc on tombe sur des c'est quoi c'est fermite un nom comme ça c'est fermite voilà fermite qui donne 2 EV en défense ce qui fait qu'au lieu d'avoir 25 EV en défense on en obtient 30 puisqu'avec le bracelet on a 20 plus 10 ça fait 30 voilà mais si on affronte les racailloux on obtiendra 25 EV en défense il faut faire attention à ça aussi à savoir combien de V alors mur lumière tiens voilà mur lumière qu'on voulait apprendre à notre pokémon la mur lumière vous voyez hop on va lui faire apprendre mur lumière on voulait lui faire apprendre cette technique donc il faut faire attention à savoir combien de V donnent les pokémons puisque les fermites ne donnent pas 1 EV en défense mais 2 ce qui fait que quand on abat 5 au lieu d'avoir 5 EV en défense on a 10 donc ça c'est très important aussi à bien faire attention donc là vous voyez une horde de racailloux donc cette horde donc les racailloux donnent 1 EV en défense quand on bat les racailloux on obtient 25 EV en défense alors heureusement la particularité de ces racailloux c'est que certains comme vous le voyez ont fermeté et du coup sont très très chiant à tuer ah donc du coup on a à tuer que 2 ils se tuent entre eux c'est pas très grave et voilà donc du coup on obtient 25 EV au lieu de 30 avec les fermites et c'est les fermites parfait voilà j'affronte la 8ème ordre qui va me permettre d'avoir la fin 220 EV en défense puisque j'ai affronté 4 équipes de fermites qui me rajoutent 5 EV par rapport à tout à l'heure 5 fois 4 20 plus les 200 que j'ai normalement cela fait 220 il me reste donc à avoir 30 32 EV en défense et 4 en défense spéciale vous pouvez voir actuellement à l'écran la répartition des EV vous voyez que il me manque donc 32 EV en défense et 4 en défense spéciale je vais donc faire le jeu du ballon pour augmenter ceci mais j'ai déjà sur moi deux sacs défense plus qui vont me permettre d'augmenter de plus 4 en défense pour chaque sac ce qui fait plus 8 donc voilà je tape je tapote sur l'écran et bientôt voilà je vais avoir plus 4 donc je passe à 224 et avec le sac qui est un sac défense plus plus pardon j'ai dit de la merde donc celui-là va donner plus 12 voilà donc on s'approche de la fin de l'EV training qui va être à 236 quand il aura fini de taper sur ce sac allez mon petit mon petit psy stygrix voilà donc il me manque donc 4 en défense spéciale et 16 en défense on va faire donc deux fois le jeu de la défense au niveau 2 comme ça on aura donc 16 en défense et ensuite on fera le niveau 1 de la défense spéciale pour obtenir les 4 EV restants pour ce pokémon et voilà donc on fait le jeu à la con avec le Gravalanche qui n'est pas très dur normalement allez on bourrine au milieu on va faire ça quelques fois et après c'est à voir donc voilà maintenant je suis à 244 je fais encore une fois le mini jeu de la défense donc on a 252 EV en défense il ne reste plus qu'à augmenter la défense spéciale voilà et bien entendu cela dépend des EV que vous voulez augmenter comme j'ai dit si par exemple vous voulez augmenter les EV en vitesse il faudra faire les ordres spécifiques à la vitesse etc vous pouvez trouver ces informations très facilement en cherchant sur google savoir quels ordres faire en fonction des EV que vous voulez augmenter ce sont des informations très faciles à trouver voilà donc maintenant on fait le mini jeu pour augmenter la défense spécial on va affronter le pentakool normalement ça devrait être très rapide puisque le niveau 1 se finit très rapidement voilà vous voyez il y a juste 200 points à faire donc ça va être très très rapide voilà par contre il est un petit peu chiant parce que ces tentakules bougent de partout voilà c'est terminé donc nous avons terminé la deuxième étape pour faire le psy-tigri parfait qui consistait à augmenter les EV du pokémon maintenant on va s'attaquer à la troisième étape et dernière étape c'est de le faire évoluer tout simplement en Misty Gricks sachant qu'il a déjà augmenté de quelques niveaux tout à l'heure il est au niveau 20 et il faut le passer au niveau 25 donc on va se rendre moi je me rends souvent au château au château donc le château combat qui permet d'affronter des dresseurs et souvent d'affronter des filles en kimono qui ont des non mais oui permettant d'avoir de l'expérience assez facilement donc ce qu'on va faire c'est alors déjà on va récupérer la ceinture pouvoir on va récupérer la ceinture pouvoir et on va remplacer en finobi par le dracolos alors moi j'aime bien utiliser dracolos parce que le dracolos est très très puissant face aux adversaires du château combat voilà donc il va falloir que je mette dracolos dracolos donc en premier on va lui enlever la vue de l'assurance parce que sinon ça va pas le faire on va lui mettre à la place une pièce rune pour gagner plus d'argent c'est très important de faire ça à chaque fois parce que ça permet de gagner plus d'argent et l'argent on en a pas mal besoin dans ce jeu et ensuite on lui met l'oeuf chance obsistigri qui permet de doubler l'expérience qu'il va gagner en combat vous allez voir qu'il va monter au niveau 25 très 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 vite donc là je me rends au château voilà le château qui est pas très loin ici voilà l'entrée est ici on va essayer de trouver une fille en kimono sinon c'est pas grave on peut toujours trouver un dresseur random ça devrait le faire est-ce qu'il y a une fille en kimono non pas ici alors ah il y a une fille en kimono voilà donc les filles en kimono la particularité c'est qu'elles ont que des non-méwi et les non-méwi sont des pokémons qui donnent beaucoup d'expérience on va donc utiliser on va donc utiliser une aura expérience pour gagner plus d'expérience voilà aura expérience niveau 3 et on va utiliser également un aura gain pour gagner alors ça c'est optionnel un aura gain pour gagner un peu plus d'argent à la fin du combat voilà et normalement le mystique rix devrait évoluer à la fin du combat voilà donc on va tuer l'énorméwi et là vous allez voir que Psystigrix va gagner beaucoup de niveaux Psystigrix niveau 22 attends c'est quoi ça Vangeoleuse on s'en fout niveau 23 niveau 24 vous voyez déjà il est déjà au niveau 25 en fait non il est au niveau 24 il est au niveau 24 et au prochain non mais oui il sera probablement vers le niveau 27 25 Psy on s'en fout le 26 niveau 26 il est au niveau 26 et à la fin du combat il sera niveau 27 ou 28 et il va évoluer à 27 28 il sera 29 voilà niveau 29 et vous allez donc le voir évoluer sous vos yeux ébahis et le voilà le mysticrix voilà donc une fois que vous avez le mysticrix il ne reste plus que maintenant à apprendre les attaques que l'on voulait lui faire apprendre alors là en l'occurrence la plupart des attaques que je voulais lui faire apprendre sont inclus dans des CT donc light screen CT numéro 16 normalement je l'ai voilà mur lumière mais il connait déjà puisqu'il l'avait appris en montant au niveau donc on va lui apprendre la CT 33 réflect ah mais il faut apprendre Psycho donc on va lui apprendre Psycho Psycho hop donc Psycho on va le mettre ici ensuite c'est protection voilà protection et donc cage éclair ensuite je suis où ? voilà cage éclair et voilà nous avons le mysticrix parfait il ne reste plus qu'à lui faire équiper le lumargile donc l'objet donc le lumargile on l'obtient dans la maison combat avec en payant je crois c'est 48 points combat si je ne m'abuse sinon ça doit être 36 il me semble bien que c'est 48 mais je ne suis pas sûr à 100% dans tous les cas vous pouvez vérifier dans la maison combat donc le lumargile j'en ai déjà un puisque je l'utilise déjà sur sur une saloperie comment ça s'appelle le megavolt j'ai déjà un lumargile vous voyez je récupère la pièce rune l'oeuf chance je récupère et je vais lui donner le lumargile lumargile où es-tu ? lumargile est ici voilà donc le lumargile qui permet de booster l'effet de protection et et miroir magique je ne sais plus comment ça s'appelle enfin protection et l'autre mur lumière pardon qui permet de passer de 5 à 8 tours et vous voyez donc on peut conclure cette vidéo le mystique rix parfait qui a 6 IV attention je vous laisse 5 IV il en a 6 il a donc les attaques que je voulais donc protection mur lumière cage éclair psycho il est farceur il est de nature calme donc c'est un mal et qu'est-ce que je vais montrer donc il a l'umargile et qu'est-ce que oui voilà et les EV les EV vous pouvez confirmer qu'il a les bons EV alors il faut que je me remette dans le SPV voilà vous voyez les EV donc il a PV à fond défense à fond et 4 points en défense spéciale pour les points restants donc voilà j'ai fait un mystique rix parfait vous pouvez savoir vous savez maintenant donc comment faire un pokémon parfait alors il faut savoir que certaines attaques parfois ne peuvent s'apprendre qu'en faisant des reproductions donc les egg moves j'en parlerai peut-être sur une autre vidéo dans tous les cas vous pouvez toujours vous renseigner par rapport aux egg moves savoir si votre pokémon a besoin d'eg moves selon les attaques que vous voulez lui faire apprendre voilà ceci conclut cette vidéo j'espère que vous aurez apprécié ce petit tutoriel enfin petit c'est plutôt un gros tutoriel pour le coup mais c'est important pour les gens de savoir s'ils veulent faire des pokémons compétitifs comment faire un pokémon parfait alors je vais noter donc le temps que j'ai mis pour faire ce pokémon j'ai commencé vers 14h20 il est 16h48 donc j'ai mis à peu près 2h30 pour faire ce pokémon parfait vous voyez donc que c'est pas forcément si long que ça pour faire le pokémon parfait il suffit juste d'avoir un métamorph 6iv alors ça vous pouvez éventuellement demander à des gens pour essayer d'en avoir un sur des forums ou autre et voilà à partir du moment où vous avez un métamorph 6iv faire un pokémon parfait c'est pas forcément super long vous voyez j'ai mis 2h30 pour faire ce mystic rix qui en plus a 6iv donc vous voyez c'est pas c'est pas c'est loin d'être super long quand on s'y prend bien voilà donc voilà je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et et voilà merci à vous merci à vous